... Mais dans ce métier du musical, des variétés, de la vie d'artiste, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut créer un genre, un style. Mais moi j'ai trouvé votre style. Chanteuse-vendeuse. Avant le poulet, c'était du poulet. Et avant le lait, c'était du lait. Maintenant, c'est tout du bidon. Tu veux que je te dise, même les bidons, ils sont pas les mêmes. Tu devrais faire une chanson sur le pays. Comment sur le pays ? Une chanson que tu dirais que t'as laissé ta ville, que t'as plus de maison ? Comment par exemple, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison ? Voilà, exactement. Mais personne n'y va en vouloir de cette chanson-là ! J'ai horreur du travail. J'ai horreur du travail. J'ai horreur. Déjà, rien que je vois le mot écrit, travail, T-R-A-V-A-Y-E, j'ai des boutons. Si tu me dis que c'est un secret, si tu me dis que c'est un secret, tu sais que moi je suis un tombeau. Je suis un tombeau. Je vais t'avouer quelque chose. Oui. J'ai besoin de 500 francs. Alors je vais te dire, c'est comme si j'avais rien entendu. Le monstre lui donne des coups en poussant d'énormes rugissements. Puis le monstre prend sa victime et se dirige vers la porte. À ce moment-là, on croit que le monstre va s'arrêter. Mais non, repris par une rage, il recommence à le frapper. Mais oui, il le refrappe. Pendant 30 ans que j'habitais Babelouen, quand je parlais, et je parlais, jamais un type il m'a dit une seule fois, oh, vous, vous êtes pieds noirs, jamais. Ça, c'est uniquement. De quel droit vous lui parlez à ma femme, vous, maintenant ? De quel droit vous lui parlez à ma femme ? J'avais même pas remarqué votre femme. En fait, pas remarqué ? Appellez comme je suis élégante, une jolie femme apothéique. Mais de quoi je me mène ? Mais de où vous êtes-vous ? Qu'est-ce que vous vous menez de votre conversation, vous ? Vous êtes un pourri quoi, bien en français, une espèce de cratte à place. Est-ce que je vous y parlez ? Ne sois pas trop intelligent, c'est inutile. Et d'un seul coup, je comprends le drame de ma vie. Je comprends que depuis toujours, j'ai été trop intelligent. Mais que c'était inutile parce que personne ne s'en apercevait. Il n'y avait que moi qui le remarque. On m'a dit que tu me cherchais. On t'a pas menti. On t'a pas menti, petit. Ça fait 10 ans que je cours derrière toi. Et quand je cours derrière quelqu'un, je vais tellement vite qu'il faut que c'est lui qui me rattrape, des fois. Pourquoi vous avez toujours mis au travail ici, tout le temps, votre casquette de côté ? Parce que depuis 30 ans que je travaille dans votre boîte, c'est la seule chose que j'ai pu mettre de côté. Merci.